Stop, stop, cela va trop vite, j'ai besoin de comprendre. L'évaluation consiste à mesurer le niveau d'atteinte des acquis d'apprentissage visés, les AAV, par les dispositifs de formation. Pour ce faire, l'évaluateur imagine une prestation directement inspirée des AAV à effectuer par les étudiants. L'évaluateur examine alors les résultats observables des prestations des étudiants en leur appliquant des critères qui représentent une dimension, un point de vue au regard duquel une production ou une prestation sera évaluée. Les critères sont issus des AAV et doivent évidemment être indépendants les uns par rapport aux autres. La condition est un élément observable, une preuve, un indice, qui qualifie le niveau de qualité atteint pour les critères. Prenons l'exemple d'une présentation orale qui vise l'AAV suivant. À l'issue du projet semestriel, les étudiants seront capables de réaliser une présentation orale de leur projet devant un jury comportant des non-spécialistes. Les étudiants seront également en mesure de fournir des réponses aux questions posées par le jury à propos du projet. Pour valider cet AAV, une présentation orale est organisée à la fin du projet. Les évaluateurs examinent les résultats observables des prestations des étudiants en leur appliquant des critères. Par exemple, organisation de la présentation, contenu, présentation, réponse aux questions. Certains critères peuvent être décomposés, raffinés, en sous-critères. Tu peux ainsi raffiner les critères jusqu'à un niveau suffisamment élémentaire, sous-critères atomiques, pour qu'il soit possible d'émettre un diagnostic et un jugement individuel à leurs propos. Par exemple, pour le critère contenu, il peut se décomposer en Merci. Je vois ce que tu veux dire. Je peux donc faire une liste de critères raffinés en sous-critères. Et pour chacun d'eux, je peux indiquer s'il est atteint ou non. Je peux même distinguer, pour chaque sous-critère, des niveaux de performance. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Non atteint, partiellement atteint, totalement atteint. Oui, il est tentant d'utiliser cette grille telle qu'elle, en demandant à chaque évaluateur de cocher la colonne correspondant à son évaluation pour chaque critère, sous-critère, mais ce serait une erreur méthodologique. Une telle évaluation est nécessairement subjective. Une telle évaluation ne garantit pas l'équité, c'est-à-dire un traitement égal des différentes catégories d'étudiants. Un même évaluateur pourrait fournir des diagnostics différents pour des prestations similaires. Différents évaluateurs pourraient produire différents diagnostics pour les mêmes prestations ou pour des prestations similaires. Une telle évaluation ne garantit pas la fiabilité. Un même évaluateur pourrait fournir des diagnostics différents à différents moments. Tu as déjà certainement vécu ce cas où un étudiant obtient une note suffisante sur la base de la somme des évaluations des sous-critères, alors que toi, tu penses que, globalement, il n'a pourtant pas le niveau suffisant. En fait, tu as intérêt à identifier des conditions, preuves, qui sont constituées d'éléments observables pour qualifier les niveaux de performance atteints pour chaque critère sous-critère. Tu arrives ainsi à une grille rubriques. Dans cette grille, le niveau de performance atteint pour chaque critère sous-critère est caractérisé par une condition. Ok, ça me semble plus clair. Si je regarde bien ton exemple, j'en déduis que les conditions doivent être inclusives, l'atteinte d'un niveau présuppose la réussite des niveaux inférieurs, discriminantes, pour éviter un recouvrement entre les deux niveaux de performance et le risque d'ambiguïté, complètes, pour éviter les trous entre les niveaux. Oui, c'est bien cela. Mais il me reste une question. Comment fais-tu pour obtenir la note finale ? Une approche possible est simplement de rattacher des points à chaque niveau de performance, pour chaque critère sous-critère, et de faire une somme pondérée. Mais tu peux aussi utiliser une vision plus systémique, en regardant le profil des résultats de l'étudiant. J'aime bien cette idée de regard global multicritère. Et cerise sur le gâteau, la grille remplie est un outil efficace pour fournir un retour, un feedback, au sujet de la prestation réalisée par l'étudiant. Elle montre aussi, par les conditions associées à chaque niveau de performance, les pistes d'amélioration pour de futures prestations. Merci pour tes explications. Si je résume, je commence par identifier clairement des critères indépendants en partant des acquis d'apprentissage visés. Pour ce qui est des critères très larges, je les décompose en sous-critères plus simples et directement observables. Pour chaque critère et sous-critère, je définis un petit nombre de niveaux, entre 3 et 5, et je les caractérise par des conditions facilement observables. Cela conduit à une grande fiabilité et une meilleure équité dans l'évaluation. Et cela permet de fournir facilement un retour pertinent et utile aux étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !